Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Loués, remerciés et vénérés, sois à tous les instants. Notre Seigneur Jésus-Christ, dans le Saint Sacrement. Amen. Un grand merci à vous tous. Tout d'abord, merci Florence, merci Père Pascal-Marie, merci à vous tous. Malgré toutes les crises que nous vivons dans notre monde d'aujourd'hui, pas seulement chez nous, mais un peu partout, on veut quand même, on a ce désir, vous avez ce désir de persévérer dans votre vie de foi. Parce qu'on se rend compte, peut-être plus que jamais, que si on n'a pas la foi, qu'est-ce qu'on fait dans une telle crise, avec tellement d'angoisse, compréhensible, tellement de soucis, et surtout, je pense, tellement, un manque d'une perspective claire. On ne sait pas encore, on ne sait pas où on va avec ce monde, avec ce fameux virus, mais on sait où on va avec notre foi. Et même si on doute de temps en temps, même si on a des questionnements, c'est normal. On est humain. La foi, ce n'est pas savoir être totalement convaincu certain. la foi, c'est persévérer, parce qu'il y a quelque chose qui me fait persévérer. Ou il y a quelqu'un qui me fait persévérer. La foi est persévérée à travers les doutes, à travers les questionnements. Et c'est pour ça que je pense et j'espère que nous tous ici, nous vivons quand même, malgré toutes nos inquiétudes, une petite lumière d'espérance, de sortie, de salut, d'être sauvé. Et même si cette lumière, de temps en temps est très petite, elle est quand même là. Elle est quand même là. Et nous pouvons vivre cette présence de la lumière, en la présence du Christ, qui est la lumière. Donc ce soir, une conférence sur l'adoration eucharistique, conférence, pour moi qui ne suis pas francophone, c'est quelque chose de très chic. un chic. Je ne sais pas. Mais alors, je ne sais pas exactement si c'est vraiment une conférence. Mais c'est quand même un petit approfondissement pour ensemble réfléchir, et rechercher, et peut-être trouver, j'espère bien sûr, trouver, ce qu'on fait, ce qu'on fait, en adorant le Seigneur dans le Saint Sacrament. Qu'est-ce que ça veut dire ? Aujourd'hui, nous célébrons, ce week-end, nous célébrons le Christ roi. Et là, on voit tout de suite cette particularité tellement appréciée par nous tous de la foi chrétienne, que le Christ, Jésus, il est vraiment le roi. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui en qui tout a été créé. Et en même temps, donc il est une vraie majesté. Il est une vraie majesté, la majesté de Dieu. Et en même temps, il nous donne sa proximité, sa proximité totale, sa proximité, disons, inimaginable. Déjà, le fait que nous communions au corps du Christ, ça veut dire que le Christ est notre nourriture, c'est inimaginable. Humainement dit, on ne peut pas comprendre ça. Mais c'est ce qu'il a voulu. C'est ce qu'il a voulu. Rien de ce que Dieu fait, rien de ce que Jésus fait, est par hasard. comme dans notre vie. Il y a de temps en temps des décisions que nous prenons qui viennent un peu de partout ou nulle part et de temps en temps vont un peu partout et nulle part. Nous sommes humains. Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Ça veut dire, rien de ce qu'il fait, rien de ce qu'il dit, rien de ce qu'il montre, et par hasard. Il a voulu être le roi qui se rend totalement proche. Et dans cette proximité, nous pouvons vivre cette réalité de l'amour divin. Adoration eucharistique. Je voudrais bien parler sur l'adoration eucharistique avec vous sous la perspective de la croix, qui est quand même notre signe de notre foi par excellence. Donc, le titre que j'ai donné à cette petite, quand même, conférence, c'est Adorer au pied de la croix. Et nous commençons, si vous êtes d'accord, en faisant une démarche... Ça va avec le son ? Vous m'entendez ? Très bien. Nous commençons en faisant une démarche qui pourrait très bien être un peu superflue. Commençons quand même en clarifiant et soulignant ce qu'étaient déjà les fondements de notre foi eucharistique. Pourquoi est-ce que nous croyons que Jésus est vraiment présent dans le Saint Sacrement de l'Eucharistie ? Pourquoi ? Parce que sinon, si on n'y croit pas, on ne vient pas adorer. on ne va pas adorer un petit morceau de pain. Ça, c'est clair. Donc, on va adorer parce qu'on croit que dans ce petit morceau de pain, il y a Jésus, avec toute sa divinité, qui est présent. la foi eucharistique, notre foi eucharistique, est fondée principalement sur deux passages de la Sainte Bible. Première chose, la première base, c'est, comme on l'appelle dans la théologie, les traditions du dernier repas. Donc là, où les évangélistes nous racontent ce qui s'est passé au dernier repas. Parce que le dernier repas, le jeudi saint, comme nous le disons, c'est l'institution de l'Eucharistie. Ce sont tous les évangélistes qui nous racontent ce dernier repas. Nous avons quatre évangélistes, vous les connaissez tous, mais on répète quand même ensemble, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Tous les quatre nous racontent l'histoire du dernier repas. Mais il n'y a que trois, Matthieu, Marc, Luc, qui nous donnent exactement et littéralement les mots de Jésus pendant l'institution de l'Eucharistie. Maintenant, je vais vous clarifier ça. Matthieu, Marc et Luc, les mots utilisés par Jésus pour instituer l'Eucharistie. Je prends Luc, mais comme vous comprenez maintenant, j'aurais pu prendre Marc ou Matthieu. Luc, chapitre 22, verset 19. Puis, prenant du pain, il rendit grâce, le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps livré pour vous. » littéralement les mots de Jésus, littéralement l'institution de l'Eucharistie. Jésus lève un morceau de pain et dit, « Ceci est mon corps. » C'est ça l'institution de l'Eucharistie. Ces mots, on les entend à chaque messe. C'est le prêtre qui les reprend au nom de Jésus. Quand le prêtre dit, « Ceci est mon corps. » Moi, je suis prêtre, mais ce n'est pas mon corps. Vous le savez très bien. Ce n'est pas mon corps. C'est le corps de Jésus. C'est le corps du Christ. Donc, le prêtre parle, reprend les mots au nom du Christ. Les mots sont tellement connus qu'on risque de les oublier peut-être, de ne pas faire attention. Mais maintenant, on comprend, c'est Jésus qui parle. Jésus qui est vraiment présent parmi nous sous cette apparence du pain. La présence réelle, comme le disent les théologiens. La présence réelle. Ce n'est pas juste un petit mot, un beau mot d'un théologien, mais c'est vrai. Présence réelle. Jésus réellement présent dans la Sainte Eucharistie. Ceci est mon corps. Le quatrième évangéliste, Jean, raconte aussi une histoire par rapport au dernier repas, mais ne nous donne pas les mots littérales que Jésus a utilisés. Vous vous souvenez peut-être que Jean, avant tout, raconte pendant le dernier repas le lavement des pieds. C'est signé de service du Christ roi, qui est roi pour être, pas pour être servi, mais pour servir. Jean, il nous donne autre chose par rapport à cette présence réelle du Christ dans la Sainte Eucharistie. Il nous donne tout un chapitre de son évangile, vraiment tout un chapitre. Le fameux chapitre 6, où Jésus parle avec des mots énormément clairs sur cette présence réelle. Moi, je suis vraiment là dans ce pain. Je vous cite un petit passage de cet évangile. Jean 6, et je commence à verset 29. Jésus lui répondit, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Alors, ils lui dirent, « Quel signe fais-tu donc pour que nous te croyions ? » « Nos pères ont mangé la manne dans le désert. » Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, non. » « Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. » « C'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. » C'est Jésus qui parle à Capharnaüm. « Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Voilà, cette phrase dit tout chez Frères et Sœurs. Je répète, « Le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Le pain, c'est une personne. C'est celui qui descend et donne. Le pain, c'est une personne. Le Christi, ce n'est pas une chose. Le Christi, c'est une personne. « Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. » « Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. » « Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. » « Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. » « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Quand on entend ça, c'est quand même pas facile. « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Et qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'il y avait des centaines de personnes qui entendaient Jésus en parlant comme ça. Il y avait des centaines, des centaines. La majorité est partie. La majorité est partie. Ça, c'est vraiment trop. Ce que cet homme dit là-bas, ça ne va pas. Et Jésus, il prend la parole de nouveau. Parce qu'il n'y a que les douze avec quelques femmes, et bien sûr Marie, qui sont restées. Tout le monde est parti. Parce que ça ne va pas. Et Jésus dit aux douze. « Et vous ? Et vous ? » C'est cette question qu'il pose à nous aussi. « Et vous ? Vous voulez partir aussi ? Avec les autres ? » Et là, il y a la réponse de Pierre. Pierre que nous connaissons tous très bien avec son, disons, avec un français un peu, peut-être c'est un peu limite ce que je dis maintenant. Mais alors, vous me pardonnez, hein ? Avec sa grande gueule, hein ? Sa pierre. Avec un tout petit cœur. Mais quand même une très bonne volonté. Et à ce moment-là, il nous donne la plus belle profession de foi de toute la Bible. Où irions-nous ? Seigneur, où irions-nous ? Tu es la parole de vie éternelle. Où irions-nous ? C'est la question aussi posée à nous. Où irions-nous ? Ce passage de l'Évangile de saint Jean, sixième chapitre, Jésus est très clair. Le début de tout, la condition préalable pour notre adoration eucharistique, la condition essentielle de tout, c'est la foi. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. C'est ça, sa première phrase. Ça ne veut pas dire, il faut expliquer ça, parce qu'en français ou aussi en orlandais, ce n'est pas trop clair. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre que Dieu fait. Mais c'est notre œuvre qui a à faire avec Dieu. Vous comprenez, hein, cette différence, hein ? Donc, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Bonsoir. Si nous ne croyons pas en la présence réelle de Jésus dans la Sainte Eucharistie, si nous ne croyons pas en la présence réelle de Jésus dans le pain consacré, ceci est mon cœur, si nous n'y croyons pas, nous ne nous mettrons jamais à l'adoration. Je fais un petit détour, j'ai vrai assez sûr, et je rentre tout de suite vers Saint Jean. Je fais un petit détour avec les mots du Saint Pape Jean-Paul II. Jean-Paul II, vous le connaissez tous très bien, vous vous souvenez de lui, il était fort. Il a écrit, il a dédié sa dernière encyclique. Une encyclique, c'est une lettre solennelle du Pape. Encyclique, ça veut dire « celui inclus tous ». Donc, c'est une lettre voulue pour tous, pour tout le monde, pour tous les chrétiens, pour tout le monde. Sa dernière encyclique, il l'a dédiée entièrement à l'Eucharistie. En latin, parce que les papes écrivent en latin « Ecclesia de Eucharistia ». Ce n'est pas nécessaire de traduire ça. En français, c'est traduit comme « l'Église vit de l'Eucharistie ». Il a écrit cette encyclique en 2003. Il faut que vous vous souvenez très bien, il est mort en 2005. Donc, sa dernière encyclique, Ecclesia de Eucharistia, deux ans avant sa mort. Il était déjà très 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 malade. Nous nous souvenons tous de ces images du pape souffrant. Ecclesia de Eucharistia, on peut dire, c'est son testament spirituel. Dernière encyclique du Saint Pape. Et dans cette encyclique, le pape, à plusieurs endroits, lance un appel pressant pour l'adoration eucharistique. Et en fait, en faisant ça, il a enrichi nos langues, toutes nos langues, avec une expression très belle. C'est, en français, le visage eucharistique du Christ. Eucharistie, le visage eucharistique du Christ. Très personnel, visage. Je cite un petit passage de cet encyclique, numéro 7. Depuis que j'ai commencé mon ministère de pape, j'ai toujours voulu donner au Jeudi Saint, jour de l'Eucharistie et du sacerdoce, parce que Jeudi Saint, vous le savez, on célèbre l'institution de l'Eucharistie et on célèbre l'institution du sacerdoce. J'ai toujours voulu donner au Jeudi Saint un signe d'attention particulière en envoyant une lettre à tous les prêtres du monde. C'est ce qu'il faisait. Chaque Jeudi Saint, il a envoyé une lettre à tous les prêtres du monde. Mais cette année, 2003 alors, la 25e de mon pontificat, 78-2003, ça a 25 ans, je voudrais entraîner dans cette réflexion eucharistique l'ensemble d'églises. Ça veut dire nous tous, encyclique pour nous tous. Parce que je ne peux pas laisser passer ce Jeudi Saint 2003 sans m'arrêter devant le visage eucharistique du Christ, montrant plus fortement encore à l'église la place centrale de l'Eucharistie. C'est d'elle que vit l'église. C'est de ce pain vivant qu'elle se nourrit. Et comment ne pas ressentir le besoin d'exhorter tout le monde à en faire constamment une expérience renouvelée. Quelle exhortation, chèvres et sœurs, provenant des profondeurs du cœur croyant du Saint-Pape qui souffrait. On pourrait continuer à citer, je pourrais continuer, vous aussi, à citer de très belles mots et phrases de cette encyclique éminente, ce testament spirituel de Jean-Paul II. Mais je voudrais bien revenir au sujet de cette conférence qui était adoration au pied de la croix. Et pour revenir à cette adoration au pied de la croix, je vous cite encore un passage de ce Saint-Pape, de cet encyclique, numéro 25. L'adoration eucharistique est d'une valeur inestimable dans la vie de l'Église. Il revient au pasteur d'encourager ce culte eucharistique, surtout les expositions solennelles du Saint-Sacrement, l'adoration devant le Christ présent sous les espèces eucharistiques. « Il est bon, dit Jean-Paul II, il est bon de s'entretenir avec lui et pencher sur sa patrine comme les disciples bien-aimés, d'être touché par l'amour infini de son amour. » Cette dernière phrase, chers frères et sœurs, je répète, parce que c'est le fil rouge de ce qui suit. « Il est bon de s'entretenir avec lui, pencher sur la patrine comme les disciples bien-aimés, d'être touché par l'amour infini de son cœur. » Pencher sur sa patrine, sur la patrine du Seigneur, sentir l'amour de son cœur comme les disciples bien-aimés. Chers frères et sœurs, c'est un langage d'intimité, c'est un langage d'amour. C'est un langage d'adoration. Et ce disciple bien-aimé dont le Saint-Pape parle, nous le connaissons, je pense, nous le connaissons très bien de l'évangile de Saint Jean. Ce disciple bien-aimé penché sur la patrine du Seigneur, il faut s'imaginer aux tables, dans le cénacle, il n'était pas comme vous assis, mais il était incliné. Et lui, Jean, était penché sur la patrine du Seigneur. Saint Jean lui-même, ce disciple bien-aimé, et le pape dit, dans votre adoration eucharistique, vous êtes comme le disciple bien-aimé, penché sur la patrine du Seigneur. Cette scène, Jean penché vers la patrine du Seigneur, se déroule pendant le dernier repas au cénacle. Et je vous lis cette scène, c'est Jean 13, verset 21 jusqu'à 23. Après avoir dit cela, Jésus fut troublé en son esprit et déclara solennellement, « En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns des autres, ne sachant de qui ils parlaient. « Un de ses disciples était installé tout contre Jésus, celui qui aimait Jésus. » Tout d'abord, chers frères et sœurs, ce tableau, cette scène du disciple bien-aimé trouve sa place, comme je l'ai dit exactement, pendant l'institution de l'Eucharistie. C'est le Jeu du Saint au cénacle. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont visité Jérusalem ? Ah, il y en a quand même, quelques-uns. Parce que ce cénacle, on peut toujours visiter le cénacle. C'est vraiment une salle pour s'imaginer. Donc cette scène du disciple bien-aimé penché vers la poitrine du Seigneur trouve place exactement pendant cette institution de l'Eucharistie dans ce cénacle. On pourrait dire alors que les disciples bien-aimés, se penchant vers la poitrine de Jésus, se trouvent dans une scène particulièrement eucharistique. C'est l'institution de l'Eucharistie où il a penché vers la poitrine du Seigneur. Donc il est dans une scène eucharistique, exactement comme nous. Nous nous trouvons aussi dans une scène totalement eucharistique quand nous sommes en la présence de l'Hostie exposée. Nous sommes, comme le dit saint Jean-Paul II, aussi proches de Jésus que l'étaient les disciples bien-aimés penchés vers sa poitrine. C'est l'amour de Jean-Paul II. En adorant Jésus dans le pain eucharistique, nous sommes, comme le dit Jean-Paul II, aussi proches de Jésus que l'était Jean au dernier repas. Et par conséquent, tout logiquement, en raisonnant tout logiquement, l'adoration eucharistique nous apporte dans la proximité immédiate du cœur de Jésus. Quand on est penché vers la poitrine de quelqu'un, on est très proche du cœur. Jean était tout proche du cœur de Jésus. Ce cœur du Christ, ce cœur battant, boum boum boum, battant avec un mot, battant d'un seul mot, le mot de ce cœur de Jésus, c'est « don ». D-O-N. « Don ». « Don » de soi-même. Jésus se donne dans l'Eucharistie. Il se donne entièrement. Ce cœur de Jésus pendant l'institution de l'Eucharistie, c'est un cœur qui bat en disant « je me donne ». Je me donne. L'institution de l'Eucharistie, ceci est mon corps, anticipe. Maintenant, c'est un petit peu difficile que je vais vous expliquer. Mais, non, je vous pose une question. Donc, on le sait, Jésus se donne dans l'Eucharistie. On le sait. Il se donne totalement à nous. Quand est-ce que dans la vie de Jésus terrestre, ce don s'est concrétisé ? C'est le lendemain. C'est le vendredi saint. Parce que le don de Jésus à nous, c'est la crucifixion. Il s'est donné sur la croix. Il s'est donné sur la croix. C'est vrai, non ? Vous comprenez ce que je dis ? Pour nous, il y a une différence de 24 heures entre jeudi saint, « Ceci est mon corps, je me donne à toi dans l'Eucharistie. » Et le vendredi saint, le don de soi sur la croix. Pour Dieu, c'est un moment parce qu'il n'y a qu'un don. Jésus se donne sur la croix. C'est difficile à comprendre ça. Mais dans l'éternité de Dieu, c'est nous qui vivons jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et Dieu regarde notre petit temps et il rigole un petit peu. « À vous les petits humains, vous avez besoin de cette ligne de temps. Moi, je n'en ai pas besoin. Parce que pour moi, je suis éternel. Tout coïncide. Tout est maintenant, le maintenant de Dieu. » C'est difficile. Mais vous comprenez quand même que jeudi saint, Eucharistie, je me donne. Et vendredi saint, crucifixion, je me donne. C'est la même chose. C'est la même chose. Il n'y a pas d'Eucharistie sans croix. Il n'y a pas d'Eucharistie sans croix. C'est que sur la croix que Jésus s'est donné. Et pour instituer ce don, afin que ce don reste auprès de nous, il a anticipé ça, le jeudi saint. Vous pouvez oublier ça, parce que c'est un peu la théologie qui monte. C'est juste une chose. Il n'y a pas d'Eucharistie sans croix. Jésus ne peut pas se donner sans la crucifixion. C'est dans la crucifixion qu'il se donne. Et c'est pour ça, chers frères et sœurs, que nous les prêtres, nous ne disons pas dans la messe, mais nous savons dans notre cœur qu'au moment que ce dernier repas se répète, se reprend pendant la messe, nous, le Père Pascal-Marie et le Père Noé et le Père Martin et aussi le sémineriste, et peut-être parmi vous, il y en a aussi. Nous vivons ce moment en disant, maintenant, du moment que moi le prêtre dit, ceci est mon corps, c'est cette croix du Christ qui est présente sur l'autel. Parce que ce don de l'Eucharistie, c'est la croix. Jeudi saint et vendredi saint pour Dieu, c'est un moment. Il n'y a pas d'Eucharistie sans croix. L'Eucharistie, c'est le fruit de la croix. Ça veut dire, chers frères et sœurs, la réalité de notre adoration eucharistique, quand nous nous penchons comme Jean vers la potrine du Seigneur, se constitue par définition dans la réalité au pied de la croix. Effectivement, quand nous adorons le Christ eucharistique, nous nous trouvons par définition immédiatement au pied de la croix. Parce que c'est là-bas que ce don de soi se concrétise. Nous sommes alors, en tant qu'adorateur, au pied de la croix. Et qui est-ce que nous rencontrons là-bas? Vous le savez, hein? Marie, la mère de Dieu, et Jean. Et n'oublions pas, Marie Madeleine. Moi, je viens de Saint-Maxime à la Sainte-Baume, le tombeau dans le sud de la France de Marie Madeleine. Donc, n'oublions pas, Marie Madeleine était aussi là, au pied de la croix. On pourrait parler des heures et des heures, chèvres et sœurs, sur l'adoration avec Marie, ou l'adoration dans l'école de Marie Madeleine. Mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Je voudrais me limiter pour apprendre à l'adorer tout d'abord davantage aujourd'hui, à travers l'expérience de Saint Jean, qui était présent, le Jeudi Saint penché sur la patrine, le Vendredi Saint au pied de la croix. Un moment, le don de soi du Christ. Ce n'est pas sans raison que Jean était présent, proche du Christ, au deux moments. On comprend ça maintenant. Pas d'Eucharistie sans croix. Je suis très sûr, dans la scène que nous venons de lire, celle du dernier repas de l'évangéliste Saint Jean, il y a quelque chose de très beau, comme nous l'avons vu. Toutefois, au même moment, il y a quelque chose de très pénible. D'un côté, il y a cette union intime avec le Christ, à travers son corps, penché sur la patrine du Seigneur, notre adoration eucharistique, cette proximité que nous vivons, dans les mots de Saint Jean Paul II. Mais de l'autre côté, vous vous souvenez de ce passage, simultanément, il y a la trahison. En vérité, en vérité, je vous le dis, c'est le dernier repas. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. La trahison était là. Et ça, chers frères et sœurs, c'est une réalité, une vérité qu'il faut vivre. Jésus le dit, pendant l'institution de l'Eucharistie, l'un de vous me livrera. Il faut vivre cette réalité, pas s'y enfouir, mais la vivre, cette vérité horrible, cette vérité qu'il dit, chaque fois, chaque fois, et toujours, quand l'Eucharistie est présente, la trahison l'est aussi. C'est ça la logique. L'un de vous me livrera. La trahison est présente pendant l'institution de l'Eucharistie. Chaque fois, quand il s'agit de l'Eucharistie, la trahison est là. Donc, il faut approfondir ça un petit peu. Trahison, c'est quoi, alors ? Et bien sûr, tout d'abord, nous, vous, moi, nous pensons à Judas. Ah, c'est clair. Heureusement, c'est Judas. C'est pas moi. Mais peut-être, c'est un peu trop simple. Les autres disciples se regardaient, dit cette scène, ne sachant pas de qui ils parlaient. Donc, ça veut dire que les autres élèves et les autres disciples ont un certain doute dans leur propre cœur aussi. Quand on parle de cette trahison, on pourrait tout simplement s'imaginer, bien sûr, toute incrédulité autour de l'Eucharistie. Après Judas. Tout renouement de la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Parlant de la trahison, on pourrait s'imaginer tout sacrilège commis envers et avec les saints sacrements. Ce qui se passe toujours. Nous, les prêtres, nous sommes toujours très vigilants qu'il n'y ait pas quelqu'un qui parle avec les saints sacrements. Nous tous, nous avons une certaine agressivité dans notre formation en disant qu'il faut qu'on l'attrape. Qu'il ne fait pas des choses horribles avec les saints sacrements. Parce qu'il y a toujours des choses horribles qui se passent. Il y a toujours des messes noires. Cependant, c'est vrai, c'est sûr, on pourrait également s'imaginer et surtout, bien sûr, reconnaître tout ce qui se passe dans la profondeur de nos propres cœurs, le vôtre et le mien. Combien d'instants de reniement de cette foi eucharistique est-ce qu'il y a dans mon propre cœur ? Quelle est la qualité ou la pauvreté de ma propre foi quand il s'agit de cette fameuse présence réelle du Christ dans le petit morceau de pain ? Combien de doutes, combien d'hésitations quant au corps du Christ ? Et si, chers vraisels et sur nous-mêmes, vous, moi également, nous découvrons dans la profondeur de nos cœurs de telles hésitations, de tels questionnements, de telles faiblesses de foi, Il ne faut pas que nous devenions tristes ou bouleversés ou trop sévères par rapport à nous-mêmes. Non. Quand nous découvrons nos propres petites trahisons, nos faiblesses de foi, ce sont des petites trahisons entre guillemets, comme nous le disons les prêtres de la Sainte Eucharistie, ce sont nos mille trahisons de chaque jour. Nos petits doutes, nos petits questionnements, si nous découvrons nos faiblesses de foi et de temps en temps nous les découvrons tous, il faut que nous rendions grâce à Dieu. Et ça c'est un peu énigmatique. Donc il faut que j'explique. Nous découvrons notre faiblesse de foi, nous découvrons notre trahison entre guillemets. Il faut rendre grâce. Rendre grâce au Seigneur. Car c'était quoi exactement que Jésus a fait en instituant l'Eucharistie ? C'était quoi exactement ? Voilà la réponse. Bien connaissant notre condition humaine, bien connaissant notre pauvreté humaine, dans la volonté de sauver notre pauvreté humaine, notre faiblesse, nos attitudes hésitantes, nos manques de foi, nos manques de confiance. Jésus a choisi intentionnellement, rien de ce que Dieu fait est par hasard, il a choisi intentionnellement d'instituer l'Eucharistie justement au moment que cette trahison était tout proche. Rien de ce que Dieu fait est par hasard. C'est voulu par Dieu. Parce que dans cette confrontation pénible et horrible du plus grand don possible, Dieu qui se donne à nous, est plus grand mal concevable la trahison de Dieu dans cette confrontation qui est la nôtre, qui est celle de l'humanité. Dieu se donne à nous, et nous, de temps en temps, nous le réunions, nous ne l'accueillons pas, nous sommes faibles, nous n'y croyons pas. Dans cette confrontation se trouve la consolation de Dieu, la consolation divine. Jésus-Christ, j'explique hein, Jésus-Christ est pleinement conscient, vraiment pleinement conscient, qu'il se donne comme remède, comme médicament, qu'il se donne dans l'Eucharistie comme remède contre le mal humain, la pauvreté humaine, pour sauver la pauvreté humaine. Il se donne comme remède, c'est son choix, c'est sa mission, c'est son mystère. Car je suis venu, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Voyez la consolation, chers frères et sœurs. La consolation, c'est que Jésus se donne pour vraiment nous se donner en tant que médicament, en tant que remède contre le mal, ce mal qui nous habite tous. Chaque fois, chers frères et sœurs, quand nous nous mettons à adorer le Christ dans le Saint Sacrement de son corps, il nous a conseillé tous de méditer ce mystère unique, immense, de méditer ce mystère de consolation, de le méditer avec gratitude. En endurrant l'Eucharistie, il m'est permis, il nous est permis, il me est permis à moi, il nous est fortement recommandé d'ailleurs, d'ouvertement présenter au Seigneur, au Christ, présent dans cet ostensoire, présent dans ce petit morceau de pain, de présenter à Lui ouvertement toutes nos faiblesses, toutes nos petites trahisons, tous nos doutes, toutes nos obscurités. Nous avons tous cette inclinaison naturelle de notre nature humaine de vouloir cacher un peu ce qu'on n'aime pas trop que Jésus le voit. C'est notre réflexe, mais c'est vraiment contre-productif parce qu'il s'est donné pour guérir ce qui n'est pas trop. Ce côté à nous qui est déjà parfait est déjà au ciel, mais ce côté de nous qui est un peu moche, et nous l'avons tous. Je voulais le dire, moi aussi, je l'avons tous. Il y a de côté à nous qui sont un peu moches parce que Jésus n'est pas venu sans raison, il est venu pour nous sauver. Donc, nous nous rendons compte que nous avons besoin d'être sauvés. Dans cette confrontation avec notre pauvreté, notre trahison, de présenter ça, de présenter ouvertement au Seigneur là où j'ai besoin d'être sauvé. C'est ça le mystère de consolation. N'ayez pas honte de venir devant le Saint Sacrement et de dire, me voici Seigneur avec mon manque de foi. Me voici Seigneur avec mes aridités de prière. Me voici Seigneur avec toutes mes distractions dans ma prière. Nous les vivons tous. Vous, moi aussi. Plus de distractions que de concentration, souvent. Me voici Seigneur avec ma pauvreté. Je te montre aussi mes petits manques de courage. Je te montre aussi mes petits mensonges. Je te montre aussi mes petits péchés mes petits péchés ou même mes grands péchés. Je te montre tout. Jésus se donne pour être le remède contre tout cela. Voilà, chers frères et sœurs, c'est ça la consolation divine. Parce que la présence réelle du Christ, le sacrement de la présence réelle du Christ parmi nous fut institué justement et intentionnellement quand les ténèbres, les obscurités de l'humanité étaient à leur sommet. Je prends encore, ça va encore, chers frères et sœurs, parce que je rends, c'est déjà presque neuf heures, mais on a commencé quelques minutes après huit heures. Donc, vous me permettez de continuer encore un petit peu, ça va ? Très bien. Il y a encore deux petites scènes que je voudrais bien traiter avec vous. Tout d'abord, on voit tout le début de l'évangile de Saint Jean. Là, Saint Jean, l'évangéliste, parle de cet autre Jean, Jean le... Ah, vous ne le savez pas. Vous le savez très bien. Il y a Jean l'évangéliste, il y a Jean le... le Baptiste. Voilà, c'est au début de l'évangile de Saint Jean. C'est deux gens, hein. Jean le Baptiste, qui, en indiquant, identifie Jésus comme l'agneau de Dieu. Je vous lis cette scène, le premier chapitre de Saint Jean, verset 36. Regardant Jésus, on parle maintenant de Jean le Baptiste, hein. Regardant Jésus, Jean dit, voici l'agneau de Dieu. Les deux disciples de Jean entendirent ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'il le suivait, leur dit, « Que cherchez-vous ? » Cette scène, chers vrais et sœurs, nous donne un enrichissement de notre adoration eucharistique qui est très profonde. Je vais vous l'expliquer. Sur indication de leur maître, Saint Jean, les disciples de Jean se mettent à la suite du Christ, de Jésus. Imaginez-vous, le Jourdain. Jean était en train de baptiser dans le Jourdain et tout le peuple qui voulait se convertir s'était rassemblé aux rives du Jourdain. C'est un peu plus élevé, le Jourdain un peu en bas. Cet endroit, on peut toujours le visiter, hein. et les rives sont un peu plus hauts. Donc, les pauvres, hein, sont sur les rives là, en haut. Les pauvres, donc c'est nous, hein, vous, moi. Et parmi les pauvres, il y a tout d'un coup, il y a Jésus. Donc, je suis sûr, hein, moi j'aurais voulu être présent là-bas, hein, à ce moment-là, pour suivre l'index de Saint Jean. Voici l'angiot de Dieu. Waouh. C'est beau, hein. C'est vrai, c'est sûr, on est là. On est là, dans le Jourdain. Chaque fois, qu'on est à la messe. Chaque fois, quand on est à la messe, le prêtre, juste avant la communion, dit, voici l'angiot de Dieu. Il montre le pain consacré. Donc, du moment qu'on vit ça, juste avant la communion, vous vous imaginez dès lors que vous êtes présent à cette scène où Jean-Baptiste découvre le Christ parmi les pauvres. voici l'angiot de Dieu. Voici l'angiot de Dieu. Donc, d'abord, on examine maintenant cette scène en détail. Tout d'abord, voici l'angiot de Dieu. Voix. Il y a le mot voir dedans. Voix. C'est en français, mais je peux vous dire, parce que cet évangile était écrit en grec, c'est aussi dans le mot grec originel qu'il y a voire dedans Voix. Voix. Nous voyons. Nous voyons l'angiot de Dieu quand nous voyons la Sainte Hostie. Voix. Voix, c'est important. Voir, c'est le début de tout. Voix, le Christ quand nous l'adorons. Dans la chapelle d'adoration, on voit le Christ, voix. Face à face, voir le fusage eucharistique du Christ, comme le dit Jean-Paul II. D'abord, voir. Deuxième, ils suivirent Jésus. C'était deux disciples de Jean qui ont suivi, qui sont mis à la suite de Jésus. Ils suivirent Jésus. Voir, puis suivre. Étape 1, voir Jésus. 2, suivre. C'est quoi suivre le Christ ? C'est croire. C'est dire oui. C'est suivre. Suivre, c'est physique, mais suivre, c'est tout d'abord une attitude de cœur, une attitude d'esprit. Oui, je crois que tu es là. On voit le pain consacré dans l'ostensoir et on dit oui, je te suis, je crois que tu es là, Jésus. C'est ça le conseil déjà pour notre adoration eucharistique. Voir et suivre, voir et faire cette action de foi, poser cette action de foi. Ça vous aidera énormément pour entrer dans cette prière eucharistique, cette prière de l'adoration. Je te vois Jésus, je te vois Jésus, et oui, je vois, je te suis, je crois que tu es vraiment là. Faites ça consciemment. Moi je le fais toujours, chaque fois, on adore, nous les missionnaires de la Sainte Eucharistie, trois heures par jour. Chaque fois que j'entre dans la chapelle d'adoration, je dis, tu es vraiment là Jésus. Je crois. Ça vous aide, ça m'aide. Étape 1, voire deuxième étape, suivre. Troisième étape, Jésus se retourne et voyons qu'il le suive et il leur dit, que cherchez-vous ? Ça veut dire que quand nous suivons, Jésus l'aperçoit et puis il se retourne, il se tourne vers nous et nous le voyons face à face. Jésus, il respecte notre libre arbitre, notre volonté. Il se montre dans la Sainte Eucharistie, il se montre sur la rive du Jordan. Mais laisse-nous le libre choix, laisse-nous choisir librement si nous voulons le suivre ou non. Cependant, si vraiment nous choisissons de le suivre, dans ce cas-là, il se retourne. Il se tourne vers nous. C'est la grande promesse que nous pouvons vivre à la base de cette scène de Jean le Baptiste. C'est cette grande promesse que nous pouvons vivre réellement dans la présence de la présence réelle. Je vois, je dis, je crois que tu es là, il se tourne vers nous. Il me demande, il vous demande, que cherchez-vous ? C'est ça le moment où vous mettez vos intentions à ses pieds. Je vois, je crois, il me demande, que cherchez-vous ? Dernière scène de Saint Jean. Dernière question de ce petit enseignement. Tout à la fin de l'évangile de Saint Jean, après Pâques, Jésus apparaît à ses disciples. 20e chapitre, verset 19 vers 22. Très connu, vous le connaissez tous, ce tableau, cette scène. Le soir, ce même jour, le premier de la semaine, il est porté en close là où se trouvaient les disciples par peur des Juifs. Jésus vint et s'éteint au milieu. Il leur dit, paix à vous. Ayant dit cela, il leur montra ses mains à son côté. Les disciples furent remplis de joie à la vue du Seigneur. Il leur dit de nouveau, paix à vous. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant dit cela, il souffla et leur dit, recevez l'Esprit Saint. Ce passage, chers frères et sœurs, c'est l'évangile entier. Vraiment tout à l'heure. L'église, la mission, l'Esprit Saint, etc. Mais pour terminer cet enseignement, je pose une question. C'est la dernière question de notre enseignement. Dernière question. Qu'est-ce qu'on voit exactement quand on voit le corps du Christ ? Ostensoir, corps du Christ. Qu'est-ce qu'on voit ? Voir le Christ, c'est quoi ? La réponse, chers frères et sœurs, se trouve dans cette petite phrase que je reprends maintenant. Il leur montre sa main et son côté. Alors, la main du Christ et son côté, c'est quoi ? Ce sont les saintes plaies. C'est sa mort. Quand il montre sa main et son côté, avec le cœur transpercé, il montre sa mort. Quand nous voyons le corps du Christ, parce que c'était le corps du Christ qui est entré dans ce petit endroit où les disciples s'étaient réunis. Quand nous voyons le corps du Christ, nous voyons sa mort. C'est clair, non ? La question c'est, est-ce que c'est tout ? Nous adorons sa mort, la mort du Christ. Toutefois, est-ce que c'est tout ? Est-ce qu'il y a de plus ? Répétons, il leur montra sa main et son côté. Il montra. Il montra. Ça veut dire, logiquement, qu'il fait quelque chose. Jésus. Il montre. Montrer, c'est faire quelque chose. Ce n'est pas un cercueil qui entre avec un corps mort qui ne peut rien faire. Voilà. Parce que c'est Jésus qui pose un acte, qui fait quelque chose. Il montre. Pour pouvoir montrer, pour pouvoir poser un acte, il faut être vivant. Il faut être vivant. C'est vrai, non ? C'est logique. C'est simple. Mais c'est très logique. Cette petite phrase nous dit tout. Quand nous voyons, quand nous voyons le corps du Christ, nous voyons le vivant qui nous montre sa mort. Nous voyons le vivant qui nous montre sa mort. C'est clair, hein ? Quand nous voyons le Christ, nous voyons qu'il y a une unité indésoluble entre mort et résurrection. C'est la même hostie. C'est la même hostie. C'est le même corps du Christ qui porte les plaies de la mort et qui est vivant et a la capacité de se montrer, d'entrer dans une salle. Le vivant nous montre sa mort. C'est ça, voir le corps du Christ. L'adoration eucharistique, la présence réelle, la réalité tangible et visible de la promesse de la foi. Mort et résurrection comme unité indissociable, indésoluble. Pas de mort sans résurrection. Pas de résurrection sans mort. Parce qu'il n'y a qu'un seul corps du Christ. Mort et ressuscité. Je termine. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez, dit Jésus. Nous l'avons entendu tout au début de mon petit discours. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Alors, chers frères et sœurs, croyons. C'est ça le défi. Et c'est ça aussi l'invitation de Jésus lui-même. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez. Si nous ne croyons pas, on n'adore pas. Croyons Jésus quand il nous montre sa main et son côté. Croyons que nous contemplons le mort ressuscité. Et si nous adorons en croyant ainsi, Oui, je crois que tu es là, Jésus, mort ressuscité. Si nous adorons en exprimant cette foi, Jésus lui-même, apercevant notre foi, Se retournera, il tournera son visage eucharistique vers nous Et met sur nous toute son attention affectueuse. Il nous demande, que cherchez-vous ? D'une telle façon, chers frères et sœurs, L'adoration eucharistique nous apporte dans la proximité immédiate Du cœur de Jésus, Ce cœur battant d'un seul mot, Il dit, il me dit, il vous dit, Je me donne à toi. Ma force salvatrice est là pour te guérir. Ma force salvatrice est là pour te soutenir, Pour te libérer, pour te consoler, Pour te pardonner, pour te sauver. Comme moi, Jésus, J'ai institué ma présence eucharistique Intentionnellement, Quand les obscurités de l'humanité Étaient à leur sommet. Amen et merci pour votre écoute Et pour votre attention. Pour eux, l'Eucharistie, L'Eucharistie, il utilise de temps en temps ce mot aussi, Mais c'est qu'un repas. Donc, c'est toute une histoire, C'est toute une histoire, bien sûr, De cette rupture douloureuse Entre l'Église catholique Et le protestantisme. Mais c'est vrai que On peut constater aujourd'hui, Et déjà depuis des siècles, Que ce côté du saint Et du sacré Dans la liturgie De nos célébrations C'est perdu. Il y a énormément d'explications pour ça. Mais on peut dire que Objectivement, on peut dire Il y avait quand même, à l'époque, De grands problèmes dans l'Église catholique. Pas nécessairement le problème Que nous vivons aujourd'hui Par rapport à l'abus sexuel, Mais il y avait quand même Un grand problème Par rapport à l'abus du pouvoir. Imaginez-vous, C'est un monde Qu'on ne peut pas trop s'imaginer maintenant, Mais imaginez-vous Un monde, Moyen-Âge, Où tout le monde Était hyper, hyper, hyper croyant Avec une foi un peu angoissée. Est-ce que je suis celui ou celle Qui va être accepté au ciel ? Il y avait énormément de prédications sur l'enfer. Et quand il y a énormément d'angoisse, de peur Par rapport à ce qui se passe au-delà de la vie Celui qui a le pouvoir, entre guillemets, de vous donner les sacrements du pardon et de l'Eucharistie et le sacrement des malades, Qui puisse vous donner cet accès quand même, malgré vos péchés, etc., 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 On a un climat Où, vous comprenez Que ce pouvoir du clergé Peut très facilement être abusé. Vous demandez énormément de l'argent pour ça, hein ? Je te donne l'accès au paradis si vous me payez un petit peu là. Donc, je fais une blague, mais quand même, il y a eu aussi de très bons prêtres et de très bons clercs à cette époque-là. Mais il y avait quand même, objectivement, un abus de pouvoir. Et c'était surtout par rapport à ce pouvoir de donner les sacrements qui donnent cet accès à la vie éternelle. Imaginez-vous, maintenant, on arrive normalement, il y a des exceptions douloureuses, mais normalement 70 ans. Ce n'est même pas très vieux. À l'époque, la perspective de la vie, 30 ans, 40 ans, 45 ans. Donc, il y a toute une autre perspective. C'est cette vie éternelle qui compte. Et à travers ce pouvoir qui, à travers ce sacrement, peut vous donner cet accès. Oui, on comprend qu'il y avait, à un certain moment, un sentiment qui dit, tous les sacrements, on va s'en débarrasser. Et comme ça, on peut dire aussi, il y avait cette grande distance entre la liturgie du prêtre qui célébrait la messe et le peuple qui était normalement pas capable de comprendre le latin. Et qui était un peu laissé tout seul, qui assistait à la messe, qui ne recevait même pas de la prédication. Il n'y avait que l'évêque qui avait le droit de prêcher. C'est pour ça, par exemple, qu'il y a eu cet ordre des Dominicains qui ont dit, mais ça ne va plus. Il faut qu'on enseigne et qu'on forme les gens. C'est pour ça que les Dominicains, c'est l'ordre des prêcheurs. O.P. Ordre des prêcheurs. Et on dit, avec une certaine exagération, qu'après la rupture, les protestants ont enlevé l'autel et ont continué dans le nef. Ça veut dire que tout ce qui est sacré, sacrement, autel, le sacrifice de la messe, etc. était enlevé. C'est douloureux. C'est douloureux. Il y avait aussi ce combat par rapport à l'autorité de l'Église. Parce que cette autorité du clerc, qui pouvait abuser son pouvoir, ça provenait de cette hiérarchie de l'Église que nous avons toujours. Qui est, dans le sens positif, une garantie pour cette unité de l'Église. Mais qui, dans le sens négatif, est quand même une construction de pouvoir énormément lourde. C'est pour ça que cette autorité générale que nous reconnaissons à Rome, le pape avec tous les bureaux alentours, est enlevée aussi. Donc, ça veut dire que pour les protestants, c'est sa propre conscience et que sa propre conscience qui compte. C'est pour ça qu'il y a un accent sur la lecture personnelle de la Bible. Il ne reconnaissait pas ce que l'Église catholique a toujours revendiqué, que l'Esprit Saint guide l'Église qui, pendant les siècles, nous donne l'interprétation qu'il faut avoir pour comprendre ce que la Bible veut dire maintenant dans notre époque. C'est ça, l'enseignement de l'Église. Selon les mots du Christ, l'Esprit Saint viendra, il vous enseignera tout. Donc, ça veut dire que nous reconnaissons cette autorité de l'Église, pas parce que ce sont des bonhommes qui sont très intelligents, mais parce que nous croyons que l'Esprit travaille dans l'histoire de l'Église. C'est une question qui est importante pour nous tous, parce que la persévérance dans la prière et surtout dans l'adoration eucharistique, ça engage pas seulement nos sentiments, mais ça engage notre volonté. Notre volonté, notre volonté, notre volonté qui est une coopération entre notre cerveau qui peut décider, je veux faire ça. Juste une petite explication de notre volonté humaine. Si vous voulez quelque chose vraiment de tout votre cœur, vous êtes capable, moi aussi, de passer à travers des problèmes et des petits soucis pour arriver à ce qu'on veut. C'est ça la force de notre volonté. Donc, notre volonté est très forte, très forte. Si tout dépend de mes sentiments, et nous sommes tous des hommes et des femmes du 21ème siècle, donc normalement c'est le sentiment qui est sur le trône. Il ne faut pas dire que le sentiment n'est pas bon. C'est très beau, c'est un don de Dieu. Si nous n'avions pas nos sentiments, nous ne pourrions pas vivre l'amour. Ou si nous n'avions pas nos sentiments, nous ne pourrions pas nous réjouir par rapport à des œuvres d'art qui sont beaux, ou de la musique qui est belle. Donc nos sentiments sont très bonnes, mais nos sentiments ont cette capacité de se déraper dans tous les sens. Surtout nos peurs. Parfois, on peut avoir peur pour des choses qui ne sont pas du tout objectivement peut-être dangereuses. Moi, j'avoue que quand je vois un petit, comment s'appelle cet animal, un petit grenouille, un petit grenouille, c'est fou. Mais moi, mon corps commence à trembler. Je n'ai même pas envie de vous le raconter, parce que c'est idiot. Mais là, on peut dire, on peut voir que, surtout dans nos angoisses, on peut très bien voir que ce n'est pas du tout logique toujours. Il y a des petits trucs dans nos sentiments. Nos sentiments, c'est une blague, hein ? Ce n'est pas toujours vrai, parce que nos sentiments sont de temps en temps vraiment justes. Mais il ne faut pas que tout dépend de nos sentiments. Jésus, normalement, à ceux qui commencent à adorer, donne beaucoup de grâces. Beaucoup de gens qui commencent à adorer vivent des temps super, vraiment, avec une chaleur de cœur, et avec souvent aussi des larmes. Après, Jésus dit, ce qu'il dit aussi à Saint Paul, « Ma grâce te suffit ». Ça veut dire, montre-moi un petit peu. Paul, il dit, enlève cette écharpe de ma chair. Parce qu'il y avait quelque chose qui l'énerve. Mais Paul, il avait un tempérament. « Ma grâce te suffit ». Ça veut dire, débrouille-toi un petit peu. « Je t'ai montré mon bonheur, je t'ai montré mon amour. Maintenant, c'est toi ». Persévérer, c'est entrer dans une vraie relation. C'est comme dans un mariage. Moi, je ne suis pas marié, bien sûr, mais vous qui êtes mariés, vous savez tous, si tout dépend des beaux sentiments, on se sépare peut-être après un an et demi. Les beaux sentiments reviennent de temps en temps, mais ne sont pas aussi forts et aussi présents que tout au début. C'est la persévérance d'un engagement, d'une relation, parce qu'on veut. Donc, il faut une certaine discipline. Mais ça, c'est le côté dont je dis « il faut ». L'autre côté, c'est ce qui aide énormément, c'est une petite routine de toujours entrer dans cette chapelle d'adoration et de poser cet acte de foi. Comme je vous l'ai dit pendant mon enseignement, ça aide. Et poser cet acte de foi, pas seulement dans votre cœur, mais exprimer ça. Les mots qui sortent, en chuchotant ou même si vous êtes seul, en parlant à haute voix. Et faites ça avec un signe de votre corps. Si vous êtes capable, vous vous inclinez. Si vous êtes capable, vous vous agenouez. Mais faites quelque chose, parce que vous n'êtes pas que intelligence. Vous n'êtes pas que sentiment. Vous n'êtes pas que cœur. Vous n'êtes pas que... Vous êtes tout. Vous êtes entier. Donc, aidez votre volonté pour faire quelque chose avec tout votre être. Après, il y a des moments d'aridité, des moments où je suis un peu partout et nulle part, mais pas du tout proche du Seigneur avec mes sentiments. C'est ça. C'est votre pauvreté et c'est la mienne. Il ne faut pas se juger trop. Il faut essayer de temps en temps de revenir. « Ah, voilà, Jésus, tu es toujours là. » Moi, j'étais un peu pas là, mais maintenant, je reviens. Jouez un peu avec Jésus. Il nous aime. Il connaît nos petits défauts. Il sait très bien que nous sommes partout et nulle part. Donc, ne sois pas trop sévères. Donc, ne sois pas trop sévères. Mais, quand même, essayez de revenir de temps en temps pendant cette heure. Vos jeux, tout d'un coup, redécouvrent le Seigneur qui est présent et vous posez de nouveau votre acte de foi. « Ah, voilà, Jésus, tu es là. » Jouez un peu avec. Sois un peu détendu. Et ne sois pas trop exigeant vis-à-vis vous-même. Nous sommes tous pauvres. Ceux qui sont capables de prier tout, 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 tout proche du Jésus pendant des heures et des heures sont très rares. Je peux vous le dire. Je peux vous le dire. Très, 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 très rares. Il y en a. Je ne les connais pas. Mais il y en a. Je suis sûr. Ce qui peut vous aider aussi, bien sûr, ce sont des petits versets de la Bible pour méditer. Pas des chapitres, des chapitres, des chapitres. Parce que là, on est en train de lire. Mais juste, prends un petit morceau de la Bible. Ou peut-être un petit livre, un petit... Les trucs que nous publions sont aussi pour nourrir notre adoration. Nous aurons tous besoin d'être nourris de temps en temps. Parce que tous, vous et moi, Et on a besoin d'être relevé. Un petit pot avec une petite éducation, un petit mot, un petit livret peut-être. Ou un petit enseignement. C'est ce que nous faisons énormément. De voyager un peu partout. Pour donner des petites heures de juste. Revivre ensemble la beauté qu'on peut vivre. Et soyez convaincus. Ça, c'est peu difficile. Non, pas difficile. Du moment que vous lisez un petit morceau de l'Évangile sur ce que Jésus fait. Maintenant, c'est un défi que je vais vous poser. Soyez convaincus qu'il n'y a qu'un seul Christ. Ça veut dire, ce que vous lisez là-bas dans l'Évangile, ce que Jésus a fait à Capharnaüm, ou à je ne sais pas où, c'est le même Christ qui est présent dans les saints sacrements. Voilà. C'est un défi que je vous pose. Mais c'est vrai. Parce qu'il n'y a qu'un seul Christ. Le Christ qui est au ciel, entouré par les anges et les saints, adoré. Saint, saint, saint le Seigneur. C'est le même Christ qui est présent au Saint Sacrement. Parce qu'il n'y a qu'un seul Christ. Et soutenez-vous les uns les autres. Pas en vous glorifiant. Vous pouvez le faire. J'ai vécu quelque chose de très beau devant le Saint Sacrement. Ça se passe. Vous pouvez partager ça. Mais soyez surtout ceux et celles qui osent dire l'un à l'autre. De temps en temps, je trouve ça difficile. De temps en temps. C'est normal. C'est normal. Et soyez convaincus. Et c'est aussi un appel, non pas un appel, mais une réponse que je donne tout spécialement à votre curé. Et les autres prêtres, avec l'histoire que vous avez, vous tous ensemble. Nous, les missionnaires de la Sainte Eucharistie en France. Il y a aussi plusieurs paroisses en Belgique, mais pas trop. Et aussi en Allemagne et en Autriche. Ensemble, nous avons environ missionné 150 paroisses. Toutes les paroisses, mais vraiment toutes et chacune, soit petite, soit grande, soit une adoration perpétuelle, soit juste deux jours, une nuit, ou trois jours, une nuit. Nous, comment dire ça, raconte des fruits énormes, des fruits énormes de l'adoration pour la vie paroissiale, pour la vie de la foi, pour la profondeur, pour la paix paroissiale, etc. N'ayez pas honte, il ne faut pas entrer dans des fantaisies, mais l'adoration eucharistique porte du fruit. Ça, c'est clair. Nous venons d'accueillir dans notre... Nous avons des paroisses aussi à gérer. Nous venons d'accueillir dans notre paroisse à Saint-Maximin, qui est une belle paroisse, pas trop grande, un peu une ville comme Siné, avec 16 000 habitants. Nous venons d'accueillir un prêtre qui a eu toute une carrière de 15 ans de sacerdoce, très bon prêtre, qui a besoin d'une année de repos. Non, pas de repos, mais de se retrouver un peu, vous comprenez comment ça se passe. Et qui a une énorme expérience, a été curé à beaucoup de paroisses. Il est venu et après deux, trois mois, il a dit, mais c'est énorme, c'est énorme, cette foi que je rencontre ici. Il était vraiment... C'est un beau témoignage, parce que nous ne le voyons plus, nous sommes peu dedans. Mais lui, c'est un très beau témoignage. Donc, soyez convaincus et trouvez ça les uns avec les autres, qu'il y a des fruits. Nous n'adorons pas tout d'abord pour les fruits, parce que Jésus, il mérite d'être adoré. C'est tout simple. À toi la gloire. C'est le livre de l'Apocalypse. Mais il donne quand même. C'est un peu tout, je pense. Ça va ? Merci, chèvres et sœurs. On prie. Je vous salue Marie ensemble, peut-être, pour terminer cette soirée. Ça va ? Très bien. Où est Marie là ? Marie, nous te confions cette paroisse et cette ville de Siné et toutes les familles et tous ceux qui ont ce désir d'être proches de votre Fils. Et nous vous demandons de tendre votre main maternelle pour donner cet accès à votre Fils. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix du Christ. La paix du Christ. Jésus.